Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Yvan. Hello, Yvan. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va. On a un petit peu de volatilité sur le marché, donc on ne va pas se plaindre. Surtout qu'on a eu deux semaines un peu pénibles, mais là, on a eu un piège vers le bas, un piège vers le haut. J'ai l'impression que c'est la période où il faut juste investir, hold, et ne pas trop toucher au trading, à moins d'être vraiment connaisseur. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà tradé personnellement ou tu ne t'es jamais lancé sur ce genre de choses ? Si, bien sûr. Pour moi, déjà, ça fait partie de la compréhension du secteur. Et donc, rien que pour sa culture, c'est important de tester les différents éléments. Alors, après, on ne peut pas tout tester, mais de bien comprendre les différents produits, les différentes approches, les sexes, les DEX, les différents produits. Est-ce que c'est des produits institutionnels ? Est-ce que c'est des produits on-chain ? Donc, ça fait partie de l'expérience. Et de la compréhension côté métier avec BPI, je suppose aussi. Je voulais rebondir là-dessus. Donc, j'ai l'habitude à chaque fois que j'interview quelqu'un ici sur la chaîne, évidemment de se présenter. Mais juste avant de lui demander qui il aimerait voir sur la chaîne. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir sur la chaîne qui n'a pas peut-être été interviewé dernièrement ici ? C'est une bonne question. Est-ce que tu as un cultureur ou quelqu'un qui t'intéresse pas mal ? Je pense que ce qui peut être intéressant, alors après, il y a plusieurs personnes qui peuvent en parler, mais c'est peut-être un avocat sur MICA, donc Marketing Clube de Assets, le règlement européen qui va entrer en vigueur en janvier 2025. Parce que ça permet quand même de voir en termes de régulation ce qui nous attend. Et peut-être justement de faire un point un peu sur tous les éléments de régulation qui arrivent. Puisque aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire que la liberté qu'on a pu avoir dans ce space va se réduire. Comme Internet, ça fait partie des mouvements. Alors après, il y a des gens qui luttent contre ça et certains avec beaucoup de légitimité. Là, ce n'est pas un jugement global, mais je pense qu'il y a des choses à voir. Alors, typiquement, il y a la huitième directive côté fiscalité en Europe qui va arriver et qu'une harmonisation des cadres fiscaux, les cryptos vont être sur la table. Je sais que ça intéresse pas mal les gens à Lisbonne aussi de comprendre comment ça va évoluer. On a eu la loi influenceur aussi, donc ça bouge pas mal à ce niveau-là, même en France. En tout cas, c'est assez intéressant. Moi, j'y avais pensé justement dernièrement. J'avais justement réfléchi hier à ce sujet-là, donc je vois que tu es tout à fait synchronisé avec l'interview et la chaîne. Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter succinctement. Qui es-tu ? H, poids, pays, spécialité ? Qui es-tu ? Bien sûr, donc moi, je suis Yvan de Lastour, je travaille chez BPI France, je suis un peu plus âgé, j'ai 40 ans. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur en informatique, donc j'ai fait l'EPITA, une école de code. Après, j'ai enchaîné avec deux masters de finance, et donc j'ai travaillé en finance qu'on appelle corporate finance. Donc, c'est plutôt tout ce qui est lié aux opérations d'investissement, de fusion-acquisition. Ensuite, je suis allé en labo de recherche, donc j'ai travaillé sur le big data et le machine learning quand peu de gens en parlaient. C'était en 2013, donc j'étais ingénieur de recherche et développement. Et puis, et à l'époque, je ne suis pas resté dans ce domaine parce que tout était lent, quoi. C'est-à-dire que le potentiel était visible, mais il n'y avait pas eu de chat GPT effect où, en fait, on savait que l'IA, ça marchait. Mais finalement, il fallait beaucoup de données, donc c'était réservé à un certain nombre d'acteurs. Et deux, rien que récupérer des données, c'était compliqué. Aujourd'hui, les données sont beaucoup plus ouverts. Donc, après, j'ai eu plusieurs expériences. Je travaille dans une startup américaine, le Momentive, mais qui s'appelait SurveyMonkey. Pas mal d'expériences à la Silicon Valley. Enfin, ça a permis de mieux comprendre le game là-bas et le VC game. Et je fais du conseil chez Deloitte. Là aussi, je rends hommage d'ailleurs à quelqu'un que tu pourrais interviewer, qui est excellent. C'est Rémi Fulte, le trésorier d'Ethereum France. OK. Donc, avec qui, voilà, l'été 2015, on raidait sur des ICO. Avec des beaux moments, comme l'ICO de Néo, des projets comme ça, enfin. C'était le début, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai raté le coche en 2013. À l'époque, en fait, il y avait deux mecs de l'épita, donc Émilien Duton et Adrien Lafuma, qui avait monté la partie tech de Blockchain Partner. Enfin, Blockchain Partner, c'était la fusion d'une partie conseil tech, l'idée par Émilien et Adrien, et la partie conseil avec Alex, Claire, Clément et Antoine. Et donc, je savais qu'il y avait des gens qui bossaient là-dessus. Il y avait pas mal de journalistes aussi qui en parlaient. Et du coup, ouais, j'avais pas accroché suffisamment. Et 2015, revenu dedans, bien. Et je suis arrivé chez BPI France. BPI France, donc, pour rappel, c'est la banque publique d'investissement. C'est un dispositif de soutien à l'économie française. Donc, on a dû injecter quasiment 80 milliards l'année dernière dans l'économie française. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est compliqué parce que c'est gros. C'est une agrégation de beaucoup d'agences, de beaucoup d'éléments. Mais grosso modo, l'idée, c'est que c'est pas de l'argent donné. C'est en général, tout ce qui est subvention, c'est du un pour un. C'est des contraintes européennes. Sinon, c'est considéré comme de la subvention déguisée. C'est des produits de prêt. Enfin, on a une banque. On peut investir en direct. On peut investir dans des fonds d'investissement. Et du coup, l'idée, c'était de dire qu'on a plein de moyens de soutenir des écosystèmes. Et on ne fait pas forcément, on n'a pas forcément la meilleure appréhension possible du secteur blockchain crypto. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir cet écosystème ? Et ça, c'était donc dès 2017. Et donc, j'avais travaillé sur le premier mapping de l'écosystème. Ça, j'en parle souvent, je rends hommage à la Chentech, qui avait fait un tout petit mapping à l'époque. Donc, la Chentech, c'était un peu l'ancêtre des associations du secteur. Il y avait le cercle du coin, bien sûr. Il y avait ces gens-là, tous les gens du softbar. Et à partir de là, l'engrenage s'est déclenché de dire, on va dédier une ressource à ça en transverse. On va regarder ce que nous, on peut faire en termes de financement, d'investissement. Ce qui n'est pas toujours évident. Il y a eu un groupe de travail sur les ICO aussi qui a été monté avec certains digueurs qu'on a retrouvé. Il y avait un article de presse où on disait qu'on allait investir en les ICO. Le marché a dû se cracher juste deux semaines après. Grand classique, les structures, elles ont toujours un temps, on va dire, d'adaptation. Exactement. Mais on n'a pas tout arrêté pour le coup. On a continué à financer des projets. Au sens large, on a financé 170 startups, 30 millions d'euros. La satisfaction, c'est de voir des players qui ont vraiment commencé de rien, qui ont pu galérer pendant des bear markets et qui ont réussi à se développer, à devenir des leaders connus à l'international. On les connaît tous, les ledgers, les soraires. Il peut aussi y avoir des gens un peu plus B2B comme Cryptio, Kaiko, qu'on a pu accompagner. Et donc, la mission, c'est de soutenir l'écosystème. Donc, grande mission financée. Une autre mission, c'est un peu animer l'écosystème. Donc, faire des événements, participer à des événements, sponsoriser des événements. On ne peut pas tout faire, mais l'idée, c'est d'aider. Par exemple, on a été premier sponsor de NFT Paris. Donc, voilà, c'est un jeune clic de Jean Briand qu'on a tout de suite voulu soutenir. L'idée, c'est plus de kickstarter des choses. Pareil pour une asso comme Cryptosphere, où on est très fan. Pour rappel, c'est une asso d'étudiant qui fait plein de trucs, qui organise des événements, des hackathons, qui a créé une vraie commu, là où les universités et les grandes écoles en France avaient un peu du mal à s'emparer du sujet. Donc, voilà. Et puis, un rôle d'expérimenté. On a fait une première acquisition de token sur le marché via un broker. Voilà, pour comprendre ce sous-jacent. On n'est pas une boîte crypto. On est une banque. On est une institution. On a beaucoup, beaucoup de contraintes. On est régulé à trois niveaux. L'autorité des marchés financiers, tout ce qui est fonds d'investissement. L'ACPR, l'autorité de contrôle prudentielle, c'est pour tout ce qui est la partie bancaire et assurantielle sur l'assurance-export. Et la Banque Centrale Européenne, tout ce qui est supervision bancaire. Après la crise de 2008, la BCE a créé une entité de supervision des banques. Voilà. Donc, c'est un monde très corporé. Dans quoi vous ne pouvez pas investir, par exemple, avec ces contraintes-là ? Je trouve que c'est assez intéressant de comprendre s'il y a peut-être des types de jetons ou des entreprises avec certaines thématiques qui sont impossibles à couvrir avec la BPI ? Est-ce que c'est des choses qui existent ? Je sais qu'il y a des fonds, par exemple, qui n'investissent pas dans tout ce qui est lié, par exemple, aux jeux d'argent, au porno, ou à des choses très spécifiques qui existent. Et puis, même d'un point de vue technique, peut-être, certains jetons, certains standards ? Alors, pour aller, sans aller trop dans le détail, il y a une chose que... On peut opérer pour compte de tiers. C'est-à-dire que quelqu'un, le secrétariat général pour l'investissement, un service qui dépend du premier ministre, peut dire, tiens, je vais donner 100 millions à BPI. Et là, il va nous donner des contrats. Il va dire, je veux vous investissiez dans les entreprises innovantes, mais pas les fintechs, par exemple. Donc, de temps en temps, on doit exclure des boîtes, mais ce n'est pas nous qui le voulons. Après, il n'y a pas forcément d'exclusion pure. C'est vrai qu'il y a quand même une notion de R&D assez forte. C'est quand même l'angle d'investissement, l'angle de soutien. C'est qu'on est là beaucoup pour la tech. Alors, on peut regarder des innovations en termes de design, en termes de modèle économique, bien sûr. On en a financé, mais le vecteur, c'est quand même le tech. C'est super. Ouais. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui a changé, notamment entre 2017 et maintenant, dans la manière dont vous investissez ? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus du tout ? Est-ce que, d'un point de vue valo, ça a aussi pas mal changé ? Qu'est-ce que... Comment ça... Enfin, quelle est la différence entre, genre, maintenant et quand tu es arrivé, genre, ici, à la BPI crypto ? Bah, quand je suis arrivé, enfin, aujourd'hui, on cumule 80 millions d'expositions indirectes au secteur. Quand je suis arrivé, on devait... On devait avoir un ou deux millions. Enfin, ça n'avait... C'était le début. Après, il y avait moins d'acteurs, il y avait moins de reconnaissance du secteur, il y avait plus de doutes, il y avait surtout des questions légitimes. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de financer un truc qu'on ne comprend pas pour une banque. Donc, mais un, il y avait des gens qui avaient fait déjà un travail fantastique. La première subvention de Ledger a été donnée fin 2014. Et c'était quelqu'un qui avait bossé sur le dossier, qui avait compris l'intérêt. Donc voilà, il y avait quand même des choses qui avaient été faites. Il y avait aussi Céline Pazouet qui a fait un gros travail qui aujourd'hui est chez Elia Partners, donc un fonds d'investissement qui avait soutenu plusieurs projets et qui comprenait très bien. Donc, il y avait des choses. C'est juste que ce n'était pas forcément structuré. Il n'y avait pas forcément de stratégie, de visibilité très claire. Mais on avait tous les éléments pour. C'était ça la bonne nouvelle. Et pour comprendre un petit peu, aujourd'hui, par exemple, quand vous subventionnez ou vous participez à des levées de fonds en soi, comment dire ? À quel point vous êtes en concurrence, par exemple, avec des VCs US ou des VCs européens, etc. ? Est-ce que vous n'êtes pas du tout en concurrence et vous n'aidez, par exemple, que les entreprises françaises et en général, elles viennent vous voir naturellement ? Ou est-ce que parfois, il y a cette compétition par rapport à d'autres VCs de genre, nous, il faut qu'on soit attrayant pour qu'on soit dans le deal et qu'on soit inclus dans le Rhin ou ce genre de choses ? Qu'est-ce qui change, par exemple, d'un VC traditionnel sur ces points-là ? Alors, ça, c'est le moment où je vais me prononcer à titre plus personnel qu'au titre de BPI France. En fait, c'est ce qu'on appelle le VC game. C'est-à-dire que les VCs, leur boulot, c'est de rendre de l'argent à ce qu'on appelle des LP, des Limited Partners. Limited Partners donne de l'argent à un VC et il attend un retour sur investissement. Le VC, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il trouve des boîtes qui vont créer de la valeur, comme il est, qui vont rapporter de l'argent. Donc, c'est l'idée d'une boîte dont la valorisation va augmenter et à un moment, qui va rapporter du cash. Donc, ça veut dire qu'elle est rachetée, soit par un industriel du secteur, soit qu'elle sort en bourse. Donc, le VC, son métier, c'est de faire de l'argent, c'est un fonds d'investissement. Maintenant, le sous-jacent sur lequel il travaille est très intéressant puisque c'est une entreprise, c'est une startup, donc il y a un actif technologique, il y a une équipe, il y a une roadmap, il y a... Et donc, dans ce secteur, il y a une compétition pour les meilleures boîtes. c'est-à-dire que les boîtes qui montrent un potentiel de création de valeur, il va y avoir une compétition. Et ces actifs vont intéresser tout le monde, des VCs français, des VCs étrangers, et puis on a même vu à un moment, au moment du bull market, des VCs non crypto s'intéresser à la crypto. donc la compétition, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, comme dans tout, on peut avoir un positionnement différenciant. On peut se positionner, par exemple, ça, quelqu'un qui aime très bien que je recommande chaudement, Sébastien Couture d'Interop Ventures, lui, il s'est positionné sur l'écosystème Cosmos. Donc, ça te donne un avantage, c'est que, un, les gens qui travaillent sur cet écosystème, ils viennent te voir naturellement. Et deux, toi, tu vas pouvoir bien évaluer dans l'écosystème qui est qui. Voilà. Mais ça réduit ton nombre de dossiers potentiels par rapport à un VC plus généraliste. Et donc, maintenant, ce qui a changé aussi, c'est qu'autant la première génération de fonds. Alors, je ne sais pas, le premier fonds officiellement, c'est Blockchain Capital. Enfin, vous allez avoir le fonds de Pantera, mais ce n'était pas un fonds de VC, c'était un fonds plus hedge fund, Bitcoin. Voilà, c'est 2013, 2014. Ces fonds-là ont montré des retours impressionnants lors du bull run de 2017. Et là, a émergé une seconde génération de fonds. Et d'une certaine façon, il n'est ni trop tôt ni trop tard pour faire un fonds crypto. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se différencier et il faut de la crédibilité dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une compétition. C'est-à-dire qu'il y a un très bon dossier. Donc, c'est le cas de plusieurs sociétés françaises qui ont pu lever avec André Senorovits, donc la partie crypto. Là, il y a une forte compétition. Et après, c'est l'entrepreneur qui choisit. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des fonds français dans les tours avec André Senorovits. Pourquoi ils sont là ? Parce que l'entrepreneur considère qu'ils apportent beaucoup de valeur. Parce qu'ils étaient là peut-être plus tôt. Parce qu'ils ont pu mettre un ticket en tant que perso, en business angel tout en début. Tu vois, c'est une question de confiance. Est-ce qu'il y a vraiment des promesses en termes de visite ? C'est-à-dire, est-ce que c'est, je ne sais pas, on va vous aider, on va, je ne sais pas, vous cadrer, vous mettre des gens à disposition pour encadrer votre travail ou, je ne sais pas, créer des connexions avec certaines personnes d'autres entreprises pour créer des partenaires à ce genre de choses ou est-ce que c'est juste du bullshit et c'est juste qui a la meilleure offre, qui est prêt à poser le plus avec les meilleures conditions pour l'entrepreneur ? On va dire, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où tu as le choix de tes investisseurs et il y a le cas de figure où tu n'as pas le choix. Donc, on va prendre le meilleur cas de figure. Tu es lucky, tu as le choix de tes investisseurs. Là, c'est comme dans tout. Si tu as le choix, tu maximises, tu vérifies, tu vas faire des calls, demander à des anciens entrepreneurs est-ce qu'ils t'a vraiment aidé, ce fonds, est-ce qu'ils t'a fait des bonnes intros, est-ce qu'il t'a permis de signer des deals, est-ce qu'il a des techs dans ses équipes qui peuvent t'aider, est-ce qu'il a accès à la team Polygon, toutes ces questions. Et ça, pour le coup, c'est le job du VC. Le job du VC, c'est d'investir chez toi, mais en échange. Sur les portes. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont très, ce qu'on appelle hands-on, très opérationnels. André Sénorovitz a une équipe dédiée qui va s'occuper de toi sur du design, sur des partenariats, sur de la tech, sur du recrutement, sur... Voilà. Ok, donc ce n'est pas que du bullshit, il se passe quand même des choses. Ce n'est pas pour faire de la pub pour André Sénorovitz, mais oui, ils ont une équipe dédiée. Maintenant, il faut savoir comment marcher un fonds. Il va y avoir un fonds d'investissement, donc c'est un certain montant. Si par exemple, tu as 100 millions et que tu as investi 20 millions sur une entreprise, tu vas passer plus de temps avec elle que sur la ligne à 500 000 euros. Et c'est là, en fait, où il faut bien comprendre. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent ouais, les VCs, ils ne vous aident pas assez, mais il faut se mettre à la place du VC. Si le VC, il a 300 lignes à suivre et que tu es sa plus petite ligne, il va passer moins de temps. C'est comme ça. Donc, il y a des équilibres. Il faut bien comprendre dans le VC game qu'est-ce qu'on va représenter pour le fond. Et puis, il y a des fonds. Ouais. C'était assez intéressant juste pour rebondir là-dessus. Tu disais que en gros, en général, plus il est exporté, exposé à toi par rapport à son capital, plus il va avoir tendance à passer de temps avec toi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un VC, par exemple, je prends un domaine spécifique, je ne sais pas, les oracles, style chain link, etc. Est-ce que le VC va avoir tendance à investir souvent sur beaucoup d'acteurs dans ce secteur-là ou est-ce que souvent, il va juste piquer un leader et genre all-in dessus ? Il va plus avoir tendance à se diversifier, je suppose, mais comment tu fais en termes de temps pour mettre le même temps sur tous ces acteurs pour avoir le leader final ? C'est hard. Alors ça, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des VC qui disent non, on pique un champion par thématique. Donc par exemple, on va prendre une layer 2 sur laquelle on va beaucoup miser. C'est le cas de quel VC, par exemple, si tu en as en tête ? C'est plutôt rare ? Non, c'est un comportement assez classique. Je ne ferai pas trop de name-dropping, mais c'est plus pour donner les typologies de VC et ça, il suffit de regarder le portefeuille. C'est-à-dire, si la personne a des concurrents, ça veut dire qu'elle est ouverte au sujet. C'est le cas dans d'Andress & Euroville, par exemple. Si vous voyez une boîte par thématique, il y a de grandes choses. Après, il faut essayer de se renseigner. Il faut demander avec un entrepreneur qui a le D avec eux ou qui les connaît ou quelqu'un qui bosse avec eux. Donc ça, c'est le premier cas. Après, en effet, il peut y avoir des VC spécialisés, il peut y avoir des poches, des fonds d'investissement dédiés. C'est-à-dire que Polychain, par exemple, a dans tous ses fonds un fonds dédié à l'écosystème Polkadot. OK. C'est sûr que si on développe sur Substrate, c'est quelqu'un qui va être plus intéressé qu'un fonds peut-être plus généraliste ou un fonds spécialisé Cosmos. Donc, voilà. il faut bien identifier la typologie de fonds. Ça, à quoi c'est dû ? C'est dû à une politique d'investissement et une politique d'investissement, c'est assez… ça doit être documenté. c'est-à-dire que le fonds, le VC, il a un patron, entre guillemets, c'est ses investisseurs, c'est les LP. Et les LP, il y a un règlement de fonds qui est écrit et qui est signé par les deux parties pour dire, voilà, comment tu vas investir, voilà. Il y a des engagements. Après, il y a une flexibilité. C'est-à-dire que le marché changeant, je ne sais pas si tu as dit que tu allais être un spécialiste de Terralina, bon, forcément, tu vas changer, quoi. Tu vas dire, bon, là, et particulièrement dans ce secteur où les narratives changent beaucoup, enfin, on va dire que ce n'est pas que les narratives changent, c'est l'intérêt pour les narratives varie, tu peux adapter, quoi. Mais globalement, il faut que tu aies ce qu'on appelle les fameuses tests d'investissement et c'est pour ça que les gens te donnent leur argent. Il y a une sorte d'alignement. Tu te dis, moi, je vais investir, je vais faire des plays plutôt d'infrastructure. Moi, je vais faire des plays sur les blockchains de nouvelle génération. Moi, je vais faire des plays sur les applications parce que je considère que l'infrastructure, c'est plus comme avant et il n'y a plus autant de potentiel de création de valeur. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment autant de thèses que de VC, quoi. Après, il y a des grosses typologies de thèses qu'on retrouve et ce qu'il faut, c'est essayer de matcher au maximum la thèse, quoi. Et un LP, juste pour que les gens sachent, c'est quoi ? C'est globalement des banques, c'est des gens extrêmement riches, qui c'est exactement la plupart du temps ? Souvent des banques, non ? Un LP, c'est un statut, c'est comme être actionnaire. donc il y a tout, il y a des high net worth individuals, comme on dit, donc des gens très riches, il y a des family office, donc c'est des structures d'investissement en général liées à des familles, il peut aussi y avoir des multi-family office, des structures d'investissement qui vont avoir de l'argent à gérer pour une famille, mais qui du coup vont proposer leurs services de gestion à d'autres familles. Tu peux avoir des fonds d'investissement professionnels où c'est une équipe qui monte un fonds et justement qui va demander de l'argent à des LP type institutionnel, tu peux avoir des banques, même le fonds européen d'investissement, tu vas mettre des tickets dans des fonds, ils ont mis chez Fabric Ventures par exemple. Grosso modo, c'est plutôt forcément, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et c'est plutôt lié à des structures d'investissement. Après, justement, ce n'est pas pour faire de la pub pour BPI, mais BPI France a lancé BPI France qu'entreprise qui est une gamme de produits qu'on appelle retail où tu peux investir dans des fonds d'investissement. Ok, c'est assez intéressant. Justement, je me posais la question, tu vois, même demain, je vais investir chez A6ThingZ, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut ? Même si tu as beaucoup d'argent, est-ce qu'ils t'acceptent ou est-ce que justement il y a une certaine exigence ? Il y a deux choses. Par exemple, il y a la taille du chèque, donc ils vont me donner un très chaud, ils vont dire non, en dessous de 20 millions, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, voilà, il faut qu'on s'y retrouve dans nos frais, on va très bien. Et puis après, il y a l'approche, c'est-à-dire que certains en plus produits ne peuvent être vendus qu'à des professional investors. Alors, il y a des juridictions, c'est juste un montant qui te qualifie et puis il y a des juridictions où tu dois passer un test pour voir si, par exemple, tu es considéré comme un investisseur professionnel. Et puis après, il y a un fit, c'est-à-dire que là encore, le VC game, en fait, on le retrouve dans le LP game, un fonds d'investissement, alors un truc très intéressant, c'est que le fonds d'investissement, ça tourne en fait comment ? Ça tourne par rapport à des frais de gestion et un cut sur la performance qu'on appelle le carré d'intéresse. En gros, c'est 1, 2, 3 % à l'année sur l'argent qui est géré et genre 10 % sur la perf. Voilà, donc en général, la norme, c'est ce qu'on appelle le 220, donc 2 % de frais de gestion et 20 % sur le carré. Donc, admettons que tu lèves un fonds de 100 millions bah tu vas facturer 2 % par an. Ce qui est un bon business model. Mais ce qui, du coup, les gens comprennent que c'est plus difficile de vivre avec un fonds de 10 millions où tu vas prendre que 200 000 par an. Un fonds de 2 millions d'euros, ça n'a pas de sens parce que 20 000 euros par an, c'est compliqué d'embaucher quelqu'un pour le faire tourner typiquement. Donc, il y a une notion de taille critique d'où l'intérêt des GP, donc les General Partners, c'est les VCs, ce qu'on appelle des VCs, de faire, c'est la structure juridique, de faire grossir leurs actifs sous gestion parce que plus tu as d'actifs sous gestion, plus tu factures de frais. C'est pour ça qu'on a vu un free arrow capital prendre des risques excessifs, essayer de faire du levier à Jamor, etc. Ou pour toi, ça n'a absolument rien à voir et c'est juste du grid ? Non, ça, c'est plus la perf. Alors, il y a deux choses, c'est que plus, donc, enfin, c'est lié, mais tu as des stratégies de gens qui disent non, on va essayer de maximiser nos actifs sous gestion. Donc, tu vas essayer de lever des gros fonds. Donc, pour ça, tu vas avoir des gros LP parce que plus un LP est gros, plus il va faire des chèques importants. Et la deuxième stratégie, en effet, là où tu as mis le doigt dessus, c'est que comme il y a un alignement sur la perf, donc comment ça marche ? Ce fonds de 100 millions, on va dire à la fin, dans 8 ans, tu le closes, il est à 200 millions. Donc, tu as une surperformance, entre guillemets, de 100 millions. Et le carré, c'est que tu vas prendre un cut sur ces performances. Tu vas dire sur les 100 millions qui ont été générés, je prends 20 millions. Et donc, les investisseurs gagnent de l'argent, mais tu prends un cut. et donc, c'est là-dessus que les investisseurs peuvent, normalement, doivent être crédits. Parce que toi, à la rigueur, c'est un peu comme un chasseur d'appart, tu vois, ou des gens qui t'aident à négocier les prix, tu es content s'ils ont une grosse baisse puisque tu es gagné. Mais, de temps en temps, il peut y avoir des désalignements où le GP va prendre des risques inconsidérés parce qu'il se dit qu'il va faire plus de perfs. Et au final, toi, il va te faire perdre de l'argent. Et là, on est vraiment, en général, sur des investissements en capital. Donc, toi, tu t'engages à quasiment tout perdre. Enfin, tu acceptes ces produits d'investissement. À perdre, puis c'est total. Voilà. Alors que des produits obligataires, par exemple, il y a moins de performance, mais tu es censé récupérer ton avis. D'ailleurs, d'un point de vue pure performance, à quel point c'est une grosse partie des entreprises dans lesquelles vous investissez qui font, par exemple, faillite ou qui n'arrivent pas à décoller ? Tu vois, parce qu'on parle souvent d'investissement et de réussite, mais je suppose qu'il y a aussi forcément des choses qui marchent moins bien. À quel point, aujourd'hui, il y a des startups dans lesquelles il y a pas mal d'investissements et qui finissent par faire faillite ? Est-ce que c'est une réalité où, en général, les VCs arrivent toujours à se refiler la patate chaude et à faire en sorte que ces entreprises vivent ? Non, le VC Games, ce qu'on dit, alors, il y a plein de subtilités, mais c'est que, voilà, sur 10 boîtes sur lesquelles tu investis, il y en a 5 qui meurent, 2 qui vivotent, 2 qui font des exits, donc qui sont vendus par rapport des prix déléguants et puis 1 qui explose. Ça, c'est le modèle. Mais après, il y a ce qu'on appelle le buy-boot effect. Tu peux avoir des effets de bord. Si tout le monde fait ça, ce n'est pas forcément bon pour l'écosystème, mais c'est un peu le modèle. Donc, c'est un modèle risqué, en fait. Si tu ne fais que des safe plays, ton fond de VC, il ne va pas intéresser grand monde parce qu'ils vont dire que c'est plus risqué. Tu ne vas pas performer, quoi. Ouais. Tu prends un produit plus risqué qu'une obligation, et je n'ai pas beaucoup plus de performances qu'il y a d'intérêt. C'est toujours ce fameux couple risque, reward qui est un peu la boussole en finance. OK. Je trouve que c'est assez intéressant et d'un point de vue pure performance, par exemple, aujourd'hui, est-ce que les chiffres de la performance de la BPI sont publics et à quoi on peut s'attendre en général en termes de performance d'un VC, notamment crypto ? Je suppose que les performances varient aussi beaucoup en fonction de la taille du fond ou est-ce que ce n'est absolument pas corrélé ? Si, tu as tout à fait raison, c'est corrélé. Alors, il y a deux choses. Comme plus un actif est considéré comme risqué, plus il est censé rapporter. Maintenant, il n'y a pas de perf type. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul sur les crypto-monnaies. mais typiquement, il y a sur le site de France Invest, il y a des stats sur les performances des différentes classes d'actifs et il y a des stats sur les perfs des VC. Maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a différents moyens de calculer la performance. Tu as ce qu'on appelle le TV. Enfin, tu as plein d'indicateurs TVPY, DPI, TRI. Mais à la fin de la fin, ce qui compte, c'est combien ça t'a rapporté. Si tu as mis 10 millions dans un fonds de 100 millions de VC et qu'à la fin, il est à 200 millions, tu vas calculer. Tu as gagné 10 millions sur le papier, ils te prennent 2 millions de caries, donc tu as gagné 8 millions. Ça, c'est le gain on va dire brut. Il y a des impôts, il y a des trucs comme ça, tu peux être défiscalisé. Mais surtout, la question du TRI, la différence entre le DPI et le cash que tu reçois et le TRI, c'est en combien de temps ? Parce que si tu mets... Tu te fais gratter par les viciens en fait, avec les frais de gestion. Tout à fait. Et puis, cet argent immobilisé, tu aurais pu le placer ailleurs. C'est pour ça que, pour comparer deux actifs financiers, on utilise le TRI parce que ça donne cette notion de temps. Et pourquoi aujourd'hui, il y a encore des gens qui investissent dans des fonds qui sous-performent le S&P par exemple ? Quel est l'intérêt ? Il y a deux choses. Un, ça peut être une méconnaissance. Deux, parce qu'il y a des produits qui sont vendus. Donc, les commerciaux peuvent un peu ne pas te forcer la main. Deux, il ne peut pas te convaincre que l'herbe qui est bien posée. Deux, c'est une prise de risque. C'est-à-dire que un traqueur sur le CAC, il ne va pas surperformer le CAC. Il ne va pas le sous-performer, mais il ne va pas le sous-performer. Et puis, c'est surtout une gestion de portefeuille. C'est-à-dire que, justement, tu vas prendre un certain nombre de produits qui vont être peu risqués, où tu n'attends pas grand-chose. Et puis, sur une partie de ton portefeuille, c'est comme la gestion d'un portefeuille crypto. Tu vas avoir une partie en stable, qui est quasi sûre, même si tu peux avoir des petites surprises. Une partie sur des flagships type TTC, HET. Et puis, tu vas prendre des même coins ou des trucs liés aux ordinales en disant tiens, je vais attendre un peu plus de perfs là-dessus, mais tu as plus de volatilité. Donc, c'est toujours la même chose. C'est une question d'appétence aux risques et d'équilibre risk-reward et de diversification de portefeuille. Je voulais parler un petit peu de l'actualité. Donc, en 2023, on a subi quand même une baisse assez violente depuis un an, un an et demi. qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'investir, dans la manière d'investir des VCs qui sont dans le game ? Quels sont les changements de comportement ? Qu'est-ce qui a changé ? Et aussi, est-ce que tu vois des tendances arriver ? Est-ce qu'on commence à réinjecter un peu plus maintenant ou est-ce que c'est toujours tendu ? En bear market, mécaniquement, il y a moins d'argent et même s'il y a moins d'argent, il y a moins d'intérêt pour une classe d'actifs ou pour une thématique. Donc, les valorisations baissent. Donc, un, il y a moins d'intérêt. Donc, si ça se trouve, votre dossier n'intéresse plus personne. Et deux, s'il intéresse quelqu'un, c'est plus au même prix qu'il y a un an et demi. Donc, ça, il faut s'adapter. C'est toujours la même chose. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des down rounds. C'est qu'on va lâcher plus de capital pour moins d'argent qu'avant. Il y a des fées monnaies de dilution. Enfin, il y a toute une mécanique mais qui est un peu toujours la même. C'est quoi une négociation avec un VC ? C'est une somme. C'est lié à une valorisation et donc à de l'argent. Et puis, c'est une question de pouvoir. Qu'est-ce que vous négociez ? Dans le pack d'actionnaire, c'est de l'argent et du contrôle parce que le contrôle, c'est important. Si vous avez le contrôle d'une boîte qui vaut beaucoup d'argent, vous allez le prendre et vous allez virer les fondateurs. ça peut arriver. Et ça, c'est les fondamentaux qu'ils vont avoir en tête. Quand le marché est haussier, les VC ont moins de pouvoir et donc, on peut négocier des meilleurs valos et plus de contrôle et la réciproque est vraie de l'autre côté. En ce moment, un fondateur, il va avoir plus de mal à lever, il va devoir lâcher ce type de choses. Mais il va peut-être aussi moins vouloir lever donc ça crée une mécanique qui est un peu compliquée de VC qui ont envie de moins prendre de risques et d'entrepreneurs qui se disent aujourd'hui, je ne vais pas avoir des bons termes, des bonnes conditions pourquoi j'irais lever ? Peut-être qu'il y a ça aussi. Oui, ça ne sert à rien d'avoir un VC si on se dit sur un malentendu, ça peut marcher. Il faut aller le voir quand on a des bonnes métriques, quand ça se passe bien, quand on tire son épingle du jeu, quand on fait mieux que les concurrents. Là, il va se dire OK, le VC, l'aspect contre-intuitif, c'est que lui, il a plutôt intérêt à investir en bas de cycle pour prendre un maximum de parts. Donc, c'est un équilibre à trouver et en même temps, il est quand même payé pour faire des deals. Mais est-ce qu'au final, il y a moins de VC qui investissent par ces temps parce que aussi, peut-être que les LP leur donnent moins de cash et qu'ils sont déjà assez exposés et qu'ils ne peuvent pas exit ? Du coup, en gros, ils ont moins de liquidités à injecter parce qu'en gros, leur papa ne veut pas leur filer de l'argent et qu'en gros, ils ont déjà acheté tout ce qu'ils voulaient acheter ? Est-ce qu'il y a aussi ça ? Les deux ? Mon capitaine, tu as tout. Tu as des VC qui ont levé un fonds 1, par exemple, je ne sais pas, 40 millions qui a été déployé à 85 %. Et donc, en général, tu gardes dans le VC, tu gardes une partie de l'argent pour faire ce qu'on appelle des follow-on-round. C'est que si une boîte marche bien, tu vas essayer de remettre de l'argent pour... Pour ne pas te faire diluer. Exactement. Et voir pour prendre encore plus de capital. Donc, de toute façon, tu ne vas jamais investir un fonds à 100 % dès le début. Tu vois, il faut que tu gardes un peu de gras à moutre. Si aujourd'hui, tu as déployé un fonds à 85 % et que tu veux lever ton fonds 2 et que les conditions de marché ne sont pas bonnes, ben ouais, là, tu es obligé de ralentir. Tu n'as pas d'argent vraiment pour investir. Mais tu ne vas pas le dire aux gens parce que sinon, les gens ne vont pas venir te voir. Donc, il y a aussi une bonne compréhension. Il faut bien comprendre le calendrier d'où en est le VC dans son cycle par rapport aux LP. Et c'est pareil pour les LP. Aujourd'hui, quand tu es LP, tu as plutôt le vent en boue. Il y a des VC qui avant levaient des fonds en 2 mois. Aujourd'hui, ils vont t'écouter. Alors qu'avant, ils avaient tellement de gens qui investissaient qu'ils disaient écoute, il n'y a plus de place. Donc voilà, c'est un équilibre. Il faut bien comprendre où est-ce qu'on est dans le cycle et justement, aller voir les VC au bon moment du cycle. Donc là, c'est en fait une pyramide qui s'inverse en fonction du cycle. Exactement. Donc, il y a des gens en position de force et d'autres en position de faiblesse. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ça ne sert à rien d'aller voir un VC. Si vous avez un très bon dossier, entre guillemets, la boîte marche bien, il y a une bonne traction. Je pense à des boîtes comme Zilli, anciennement Crou 3. Les chiffres sont bons. Des Français, j'ai vu. Si ça se passe bien, il n'y a aucun problème pour aller voir un VC et ça peut l'intéresser. Les investissements vont continuer, c'est juste que le nombre d'investissements et les valorisations diminuent. d'un point de vue narrative, est-ce que tout le monde investit dans les mêmes narratives ? Globalement, les layers 2, les layers 3, le fait que Ethereum a gagné, qu'on ne va pas essayer de bet sur des layers 1, mais plutôt bet sur des solutions de scaling layer 2, layer 3. Peut-être des narratives autour de l'IA ou d'autres choses. qu'est-ce que tu vois de ton côté ? Est-ce que tout le monde s'accorde sur une direction ou est-ce qu'au final, il y a plusieurs thématiques intéressantes ? Alors, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a ton micro qui frotte si je veux. Ah, pardon. C'est une très bonne question. Les narratives, en fait, personne n'est d'accord à 100%. Il y a des consensus sur, par exemple, l'intérêt des roll-ups. Maintenant, il y a autant de fonds que d'avis. Il y a des fonds qui vont dire « Moi, je mets tout sur les roll-ups. » Et il y a d'autres fonds qui vont dire « Non, les roll-ups, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je mets sur les next-gen blockchain. qui ont des tailles de blocs plus importantes ou qui ont la capacité de sharder. » ils vont finalement valider différents blocs avec différentes intensités. Il y aura entre guillemets des layers 2 mais pour des applications spécifiques ou un shard pour le gaming. Et ça, c'est des débats éternels. Et là aussi, c'est cyclique. À un moment, on s'est quand même dit « Moi, je me souviens de développeurs aux US qui me disaient « Mec, Solana, je n'ai pas installé une Layer 1, une Layer 2, Bridget. C'est compliqué. Solana, je développe sur un truc, ça chippe. » Et finalement, c'est la même user experience quel que soit le niveau de layer et ça scale. Donc ça, c'est des débats qui vont revenir. En effet, aujourd'hui, il y a des tendances fortes. Ethereum, enfin, la bribe war est terminée. Enfin, il faut s'en souvenir quand même, mais à la grande époque, Ethereum n'a bribe donc à 20% sur Anchor. Justin Sun voulait sortir son stablecoin. Je pense qu'il allait bribe à 25%. Binance est en embuscade. Et là, il y avait des vrais doutes sur ce côté clear pass, clear winner d'Ethereum. Le merge n'était pas encore arrivé, mais il y avait un peu de temps. là, un, la bribe war est terminée. Donc, il y a plein de modèles qui se sont écoulés. Deux, Ethereum, le merge, je ne sais pas, c'est très bien passé. Il n'y a pas eu de fuite des Ethers, enfin, de vente massive. Donc oui, on entre sur des narratives où il y a des consensus. Maintenant, là encore, si on suit ce que tout le monde dit, on fait moins de perfs que si on prend des risques. Donc, c'est des équilibres à trouver. Après, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas gagner d'argent. C'est-à-dire, quand la narrative gaming a explosé, c'est-à-dire qu'au grosso modo, quand Axie a commencé à monter, si on avait investi dans le site d'Axi, on était content. Si on investit chez Axie juste au moment où ça montait, on est content. Si on investit au top de la hype et que ça s'écroule, c'est là qu'on a fait une erreur. On a investi au mauvais moment, et on s'est tous un peu laissés aveuglés par le gaming à un moment en se disant, il suffit qu'il y ait un candy crush crypto pour que tout le monde y joue, que tout le monde utilise la crypto. Il y avait plein de narratifs qui étaient valables. Une narrative, c'est un chemin. Ce qu'il faut, c'est le pondérer. Je ne dis pas que telle narrative a gagné, je dis juste qu'il y a X% de chance qu'Ethereum soit le clear winner. Il y a X% de chance que... C'est l'espérance de gain au final. C'est ce que tu risques et le win rate que tu peux avoir un peu comme en trading. Exactement. Et donc, tu places des bets. Si vraiment, tu es très discipliné, tu fais des chemins critiques. Tu dis, OK, la pass to scalability, elle passe soit justement sur des modulars chain, sur du sharding, sur un pass Ethereum is the clear winner. Et tu fais des stats et tu places tes bets. Et en fonction de ça, tu as une vraie vision de où est-ce que tu en es. Si tu suis toujours les derniers bets à la mode, en général, tu n'es pas gagné. Tu arrives trop tard au final. Sachant qu'attention, sur le VC, tu es sur un actif qui est peu liquide. Il y a des VCs qui ont des expositions de tokens, mais quand tu es sur de l'equity... L'equity, c'est ultra liquide. En fait, tu as besoin qu'il y ait d'autres personnes qui veulent investir dans l'entreprise pour pouvoir sortir. C'est un événement de liquidité en soi. En gros, tu ne peux pas, en tant que VC, sortir tant que tu n'as pas des personnes qui investissent dans l'entreprise. Exactement. Donc, c'est un enfer. Ok, bien compris. Et du coup, quels sont les narratifs qui ne sont pas ultra tendances et dans lesquels tu as des espoirs personnellement, évidemment, dans ce que tu peux dire, de ce que tu ne peux pas dire. En fait, typiquement, aujourd'hui, on va prendre la narrative Metaverse qui a A&P à mort et qui a crash. Là, le 5 juin, il y a Apple qui va sortir son casque. C'est un bête. C'est annoncé publiquement, tout le monde le sait, ça, du coup ? On pense. On verra. Un, s'il ne le sort pas, c'est un peu ballot. S'il le sort, que tu investis maintenant dans des projets qui vont shipper des produits sur l'App Store, Metaverse, machin, qu'il y a une crypto qui cartonne, tu peux, c'est une narrative qui est valable. Mais, tout le reste, c'est que le Metaverse n'a pas tenu ses promesses, qu'il y a plein de problèmes tech. Donc, c'est ça, en fait, c'est sentir. C'est-à-dire que, ça, Nicolas Devoque, le dit très bien, c'est un VC très connu de Razéo, c'est qu'en fait, en VC, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Tu peux avoir raison sur les fondamentaux, dire la scalabilité des blockchains, c'est le next truc. Mais en fait, si tu investis sur une boîte trop tôt, tu ne gagnes pas d'argent. En fait, le but, c'est d'être vraiment au moment de la hype. Parce que cette boîte-là, elle sera morte, en fait, et ce ne sera pas le winner final. C'est ça que je veux dire. Alors après, ce n'est pas pour ça que tu ne gagnes pas d'argent. Elle peut être rachetée parce qu'elle a des actifs tech intéressants. Et le vrai but du VC, en revanche, c'est de trouver un clear winner. C'est le winner tech sold. C'est-à-dire que, quand tu as investi dans Airbnb, il n'y a pas vraiment de concurrents. Airbnb a pris un leadership de dingue. Airbnb a fait une introduction en bourse parce que tout le monde a envie d'avoir des actions Airbnb. et là, c'est jackpot. Et là, tu as tout gagné. Et là, c'est quasiment une blue ocean stratégie, comme on dit. C'est une autoroute. Donc, non, aujourd'hui, des narratives, par exemple, moi, j'aime beaucoup la science décentralisée. Je pense que c'est une narrative qui va progresser. Mais c'est très tôt aujourd'hui. Ok. C'est par exemple permettre d'utiliser la puissance de calcul pour aider les scientifiques, faire de la recherche et faire certaines choses ou tu penses à autre chose ? C'est hyper large, c'est hyper global. Ça peut être, comment ça s'appelle ? Ça peut être des DAO pour de la recherche. Ça peut être des outils de rémunération, de publication scientifique. ça peut être du partage de données avec des modèles où tu reverses une partie de l'argent. Mais là aussi, il faut être un peu, enfin, il faut rester hyper ouvert d'esprit. Je veux dire, qui aurait cru que les ordinales repartaient ? Sachant que les béfrogs existaient. C'était officiellement le premier NFT. Bon, ça, il y a des débats entre les anciens et les modernes, mais c'est les premiers NFT. bon, on savait ce que c'était et ça repart d'un coup. Est-ce que les nouvelles Layers 1 vont être un truc ? Est-ce que les Privacy Layers vont être un truc ? Est-ce que les Data Layers type Célestia vont être un truc ? C'est ça qui est compliqué. C'est que des possibilités de narratifs qui vont exploser, il y en a plein dans plein de domaines. Et en plus, elles peuvent ressusciter. c'est-à-dire que le gaming reste une narrative qui un jour explosera. On ne sait pas on ne sait juste pas quand. Peut-être pas via des acteurs crypto d'ailleurs. Tout à fait. Ça peut être une alliance d'un acteur Web2 qui... Bref, voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'espère que ça a permis d'avoir un bon aperçu du VC Game. Ça m'a donné un très bon aperçu. Merci pour ça. Juste peut-être une dernière question. J'abuse un petit peu de ton temps, mais juste une dernière question. Quelles sont les parties qui te plaisent et qui te déplaisent le plus dans ton métier ? Et voilà, peut-être essayer d'inspirer des gens qui, je ne sais pas, peut-être un jour auront envie de travailler à la BPI ou de devenir VC. Ben, ce qui est dur, en fait, dans un... C'est-à-dire que... Alors, moi, c'est un travail qui est transverse. Donc, on va avoir des projets à tous stades. On va faire du financement, l'investissement, l'investissement dans des fonds. Donc, l'avantage, c'est qu'on voit beaucoup de choses. Je trouve que ce qui est dur, tout simplement, c'est de dire non à un entrepreneur. Un entrepreneur, il met son sang, il met son énergie, il met sa sueur, ses larmes sur un projet. Et puis, on lui dit non, quoi. Ce n'est pas contre lui. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas contre lui. Mais c'est ça que je trouve dur. Ce qui est bien chez BPI, c'est qu'on a pas mal de produits. Donc, on peut essayer de dire oui un maximum deux fois. Après, de temps en temps, on est aussi obligé de dire non pour des raisons légales, pour des raisons de qualité de projet. Il y a des projets qui ne sont pas assez qualitatifs, malheureusement. Et c'est ça que je trouve dur. Mais après, on ne peut pas être dans un monde où on dit oui toujours. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça qui est dur dans ce métier. mais l'avantage, c'est que chez BPI, on peut dire oui sur beaucoup de choses. Là où, quand on est un VC très réputé, on dit non à 95 % des dossiers, voire 99 %. Ok. Donc, ce qui te plaît le plus, c'est d'avoir à dire non au final. Mais en même temps, c'est ce dont tu as besoin pour performer au mieux aussi, je suppose. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Et ça, je trouve ça difficile. Après, il y a des gens, ça ne leur pose pas de problème de dire non toute la journée. En tout cas, j'ai hâte de voir un Yvan entrepreneur, un de ces quatre, parce que background tech, background VC, on commence à avoir toutes les armes, monsieur. Il ne faut jamais dire jamais, mais bon, c'est quand même un métier difficile. C'est le métier le plus difficile, le métier d'entrepreneur. Il n'y a pas de roadmap. Il n'y a pas de profil type, ça qui est hyper intéressant. Pour être comptable, par exemple, il faut mieux être structuré et aimer les chiffres. Pour être entrepreneur, il n'y a pas de profil type. En revanche, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, on verra, mais il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir aussi accepté l'invitation aussi rapidement. Désolé de t'avoir pris pas mal de temps, mais je voulais couvrir plein de sujets qui, je pense, intéressent les gens et qui ne sont pas forcément discutés en crypto. On parle rarement des LP, des mécanismes de financement, des VC et tous ces cycles-là. Donc, merci d'avoir pris le temps de reprendre à toutes ces questions. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à toi. C'était Pixou, c'était Iman. Tchuss. Merci, ciao. Sous-titrage ST' 501